Pourquoi on veut nous faire perdre du temps sur un débat qu'on peut poser ultérieurement ? Au moment où, ce qu'on attend du président de la République, c'est d'assumer ces réformes-là. Au moment où le président de la République devrait s'atteler à respecter ses promesses, à mettre en œuvre des politiques. Pourquoi ? Pourquoi on décide de nous imposer un débat ? Non, on ne va pas l'accepter. On ne va pas l'accepter parce que nous... On va poser la question directement à Mmeignan. Mais laissez-moi, je vais vous répondre. Mais qui s'en va-t-il briguer ? Je vais vous répondre. Vous m'avez posé une question. Après, vous pourrez demander des éclaircissements. Je vous dis, de toute façon, on ne nous impose absolument rien du tout. Nous n'allons pas accepter d'être distraits par des gens qui sont chez nous, qui décident d'animer des débats. Je pense que c'est de la déloyauté. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Je fais partie des gens qui encouragent le président de la République à sanctionner les gens qui veulent imposer ce débat. Le seul débat qui mérite d'être imposé aujourd'hui, c'est de s'organiser autour du président de la République afin d'entamer les réformes tant attendues sur le plan administratif et sur le plan... Quelle est votre stratégie pour 2024 ? Notre stratégie... Moi, ce n'est pas à la radio que je vais donner notre stratégie pour donner à nos adversaires le temps de se préparer. On est en politique. Il faut être sérieux. Vous ne demandez pas un débat qui n'est même pas suscité par l'opposition. Un débat qui n'est même pas suscité par nos adversaires. Un débat qui n'arrange que deux personnes. Non, mais laissez-moi. Un débat qui n'arrange que deux entités. Ceux qui ont des prétentions à la paire et ceux qui vendent des journaux qui ont envie d'être dans le sensationnel. C'est normal. Mais est-ce qu'on va les suivre ? Non, on ne va pas les suivre. On va réaliser ce que nous avons. Les engagements que nous avons eu à Bronte durant la campagne. Tout le monde a le droit de faire ce qu'il décide de sa vie. Mais tout le monde n'a pas le droit de s'imposer dans un groupe et d'y amorcer des débats que d'autres, la majorité, ne veut pas aborder. La majorité, la majeure partie des gens à qui on prête ces intentions-là, mais si on repasse, si on revisite l'histoire de notre parti, ce sont des gens qui ont été invités par le président de la République, qui aujourd'hui, peut-être, par des concours de circonstances, ont décidé qu'ils ont ce droit-là. Mais s'ils ont envie de le faire ou s'ils veulent exercer ce droit, qu'il est l'honnêteté, la loyauté de sortir et de tenter l'aventure avec leurs amis et les gens qui pensent qu'ils peuvent le faire. C'est ça, la loyauté. C'est ça, l'engagement responsable. Si, moi, en tout cas, moi, si ça m'intéresse, demain, Baba Carval, je viens, je vous dis, moi, en tout cas, je laisse Makisala avec son projet, je vais tenter l'aventure, absolument. Rien ne me l'interdit. Mais il ne faut pas que je pollue l'atmosphère au sein. Diviser la famille politique, diviser la majorité présidentielle, c'est de la déloyauté. Et ce sont vos ambitions personnelles, Mambé Nyang ? Vous êtes résident de la région de Dakar. Vous êtes actif dans... Particulièrement dans le département de Dakar. J'habite dans... Ma commune s'appelle Commune d'Ongor. Oui. Alors, vous êtes candidat à une mairie à la prochaine élection municipale ? Mais bien sûr, naturellement que je serai partant. Je pense que... Moi, je suis un homme politique. Je pense que tout homme politique actuellement, au lieu d'avoir dérivé sur ce déceint de 2024, devrait s'intéresser ou devrait se donner les moyens politiques d'exister. Vous seriez candidat où ? Ben, 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 je serai candidat à Dakar. Oui, nous allons partir de mort et on va faire les 19 communes, c'est ce qui justifie le travail politique que nous sommes en train de faire.